Bonjour, c'est Fabienne. Nous allons continuer aujourd'hui les explications sur l'électromagnétisme commencées dans la vidéo précédente. Mais je ne vais pas faire de résumé de la partie 1 pour gagner du temps. Aussi, je t'invite à la regarder avant. J'ai terminé la vidéo précédente sur cette équation pas vraiment compréhensible, même pour des gens très compétents. E égale moins grade V moins DA sur DT. Car officiellement, la physique ne nous dit pas ce que c'est ce champ A. Le symbole V représente le potentiel électrique en volts, dû à une accumulation de charges extérieures et qui se déduit de la première loi de Maxwell. Le potentiel V vaut Q sur 4πε0R. Et on retrouve alors E égale Q sur 4πε0R2. Et le champ A est aussi lié au champ magnétique B, par la relation B égale ρA. Mais là encore, c'est vraiment un truc de mathématicien. Pour tous les autres, c'est du chinois. Pour essayer de comprendre ça, nous allons nous appuyer sur les travaux de Nikola Tesla. En effet, au début des années 1890, afin d'améliorer les ampoules à arcs de l'époque, Nikola Tesla utilise du courant alternatif à des tensions et des fréquences de plus en plus élevées. Et là, il découvre plein de phénomènes bizarres qu'il va étudier en détail. Par exemple, il arrive à faire vibrer des arcs électriques avec un aimant. Il arrive à créer une force de poussée ou d'attraction à distance. Ou à allumer des lampes sans fil. Pour lui, tout cela ne peut s'expliquer qu'avec la présence d'un éther qui constitue le vide et qui se comporte comme un gaz, mais avec des propriétés d'élasticité et de rigidité à haute fréquence. Ok, voyons ce qu'on peut faire avec ça. On va considérer une cellule d'éther, qu'on va appeler étheron, et dire que l'espace qui nous entoure est peuplé d'étherons comme des molécules de gaz. Pour simplifier, on va supposer qu'ils restent sur place. Et rappelle-toi, selon Tesla, un étheron peut être à la fois élastique et rigide. Il faudrait aussi que notre étheron puisse représenter un petit vortex local, à cause de la formule B égale rôte A qui permet de générer un champ magnétique. On va commencer par représenter A par une particule chargée tournant autour d'un axe, ce qui génère un micro-courant électrique. On appelle ça un dipôle magnétique. Pour des raisons de symétrie, on va même mettre deux particules, une chargée positivement, une autre chargée négativement. Comme ça, notre étheron, il est neutre électriquement. On va dire qu'il contient un électron et un positron, qui tournent tous les deux de manière synchronisée. Le positron, c'est comme un électron, mais positif. En fait, c'est son antiparticule. On a vu dans la vidéo précédente avec la quatrième loi de Maxwell qu'un courant qui circule dans une spire crée un champ magnétique. Mais si les deux particules électron et positron tournent dans le même sens, ça va annuler le champ magnétique créé. Donc, on va les faire tourner dans des sens contraires. La flèche bleue représente le champ magnétique. Deux particules qui tournent comme ça, ça ne fait pas trop équilibrer. Pour que le tout soit équilibré, il faut au moins deux charges positives et deux charges négatives. Ça peut même être un petit nuage de particules dont la somme totale des charges est celle d'un électron ou d'un positron. Même si officiellement, personne n'a encore trouvé des charges plus petites que celles d'un électron ou d'un positron. Finalement, on va représenter ça par deux anneaux tournants. S'il y a un champ électrique au extérieur, les deux trajectoires vont avoir tendance à s'éloigner l'une de l'autre à cause de la force subie par chaque type de charge. F égale QE où Q est la charge de chaque particule. Une trajectoire va être poussée vers la droite, l'autre vers la gauche. Du coup, on trouve naturellement que notre éthéron a tendance à s'étirer en présence d'un champ électrique. Tant qu'on y est, on peut aussi imaginer que les deux anneaux représentant les trajectoires peuvent aussi tourner sur eux-mêmes. Ça donne alors quelque chose comme ça. À ce stade, on suppose donc que les champs magnétiques E et B sont directement liés à la rotation des nuages de particules. En assimilant l'éthère à un gaz, un éthéron peut s'orienter dans n'importe quel sens, en l'absence de champs magnétiques ou électriques. Donc, en l'absence de tout champ électromagnétique, on va supposer qu'on a une mère d'éthéron mis n'importe comment et qui tourne aléatoirement. Globalement, les champs E et B sont nuls car somme d'orientation aléatoire. Sous l'influence d'un champ électrique extérieur, les éthérons vont se déformer selon les lignes du champ électrique. Mais il n'y a pas de raison que leurs champs B soient alignés. À contrario, des lignes de champs magnétiques, c'est des éthérons qui sont orientés de la même façon, magnétiquement parlant. Le champ magnétique total est proportionnel à la densité des lignes de champ. On a donc des éthérons libres et des éthérons magnétiquement orientés, tournant aléatoirement et le champ électrique global est nul. Si enfin on a à la fois un champ électrique externe et des lignes de champs magnétiques, ça doit donner quelque chose comme ça. Et avec toutes ces explications préliminaires, on va enfin pouvoir aborder les ondes électromagnétiques ou les rayons lumineux, car c'est le même phénomène. Pour avancer dans la résolution des équations, les physiciens introduisent un artifice en imposant la condition suivante, qu'on appelle la jauge de Lorentz pour les champs A et V. Divergence A plus ε0 fois mu0 fois dv sur dt égale 0. Là encore, les physiciens qui ne savent pas à quoi correspond A sont encore plus dans l'incapacité de comprendre à quoi peut bien correspondre physiquement cette nouvelle condition, qui permet de trouver que les champs E et B peuvent se propager sous la forme d'une onde électromagnétique. Pour la physique actuelle, la propagation d'une onde électromagnétique donne alors quelque chose comme ça. L'onde se propage à la vitesse de la lumière. Mais on se demande bien qu'est-ce qui permet cette propagation, mais aussi qu'est-ce qui crée ce champ B et qu'est-ce qui crée ce champ E. Bref, vu comme ça, c'est un vrai mystère. En introduisant la notion d'hétéron, on obtient alors ceci. J'ai représenté deux ondes lumineuses, une rouge et une bleue. La bleue a une fréquence plus élevée que la rouge, ce qui lui donne une longueur d'onde plus courte. Elle transporte aussi plus d'énergie que la rouge. Si la fréquence est encore plus élevée, on passe dans les rayons X, puis les rayons gamma. Déjà, on comprend mieux comment ça peut marcher avec les champs E et B, naturellement créés par les trajectoires des charges au sein des hétérons. Une onde lumineuse est un signal cohérent qui traverse cette mer d'hétéron qui est peuplée de signaux aléatoires. Mais tu le sais peut-être déjà. On dit qu'un rayon lumineux, en plus d'être une onde électromagnétique, c'est aussi un flot de particules de masse nulle qu'on appelle des photons. C'est quoi un photon dans notre approche avec les hétérons ? Eh bien, regarde. C'est comme si on projetait des particules virtuelles, les photons, qui avancent à la vitesse de la lumière. En plus, dans chaque hétéron, les charges tournent à la fréquence nue de l'onde. On peut alors dire que le photon avance à la vitesse de la lumière, tout en transportant une énergie proportionnelle à sa fréquence nue. On dit que son énergie est h nue, où h est la constante de Planck. Là, on vient de clarifier un grand mystère de la physique qu'on appelle la dualité onde-particule. Et on peut tenter de répondre à la question « C'est quoi ce fameux A ? » Regardons notre hétéron de plus près. J'ai fait apparaître le champ B en bleu, le champ E en rouge, et le champ A en jaune. Pas facile de trouver à quoi correspond ce champ A. Maintenant, ajoutons deux petites flèches. Une rouge et une grise qui représentent le moment cinétique des charges positives et négatives sur un premier axe de rotation. On voit que le moment cinétique global sur cet axe est nul, car les deux flèches sont opposées et égales en modules. Maintenant, affichons le moment cinétique de nos charges par rapport au second axe de rotation. Est-ce que tu remarques quelque chose ? Et bien, notre champ A, il semblait directement proportionnel à la somme de ces deux petites flèches. A est directement représentatif du moment cinétique de notre hétéron à chaque instant. Et ça, c'est une découverte majeure, car jusqu'à présent, personne n'avait trouvé de signification dans ce champ A. Et tu vas voir que c'est pas fini. En 1913, le physicien danois Niels Bohr introduit le postulat que les niveaux d'énergie des électrons obéissent à une loi de quantification de leur moment cinétique, qui doit être multiple d'une quantité qu'on appelle h bar, c'est-à-dire la constante de Planck divisé par 2 pi. Appliquons cette règle aussi aux deux nuages de charge de notre hétéron en prenant n égale 1. Pour chaque nuage, l'énergie cinétique de rotation est égale à 1 demi de j oméga 2. Avec j moment d'inertie, oméga, vitesse angulaire, soit 2 pi fois sa fréquence nu. Et j oméga est justement le moment cinétique d'un nuage de charge égale à h sur 2 pi. J'ai vérifié que le calcul reste valable même si on considère les deux axes de rotation simultanément. Mais là, on va simplifier. Donc pour chaque nuage de charge, on a énergie cinétique égale 1 demi de h nu. Mais nous avons deux nuages de charge avec la même énergie cinétique de rotation. Et donc, pour un hétéron, nous retrouvons que h nu correspond à l'énergie cinétique de rotation de nos deux nuages de charge. C'est pas beau ça ? Pour conclure, grâce à l'assuse de la jauge de Lorenz, on trouve que ces ondes se propagent en ligne droite à une vitesse constante environ 300 000 km secondes et qu'une onde électromagnétique peut être assimilée à un flot de photons d'énergie h nu. Mais il y a quand même un gros souci. Car on sait que dans ce champ de gravité, la lumière ne se déplace pas en ligne droite, mais selon la courbure de l'espace-temps. Donc, ça laisse à penser que les équations de Maxwell sont incomplètes. Et à ce stade, on a donc encore deux mystères à résoudre. Quelle est la signification de la jauge de Lorenz ? Qu'est-ce qui manque dans les équations de Maxwell ? Et en question subsidiaire, c'est quoi la gravité ? Pour répondre à ces questions, une nouvelle vidéo sera nécessaire. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, à la communiquer à tes amis et éventuellement à soutenir la chaîne avec le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Bye bye !